Vous le savez certainement, le 20 janvier 2024, le président Tisekedi va prêter un nouveau serment, cette fois-ci au stade des martyrs. Le prochain quinquennat va donc être lancé. Mesdames et messieurs, comment voyez-vous les cinq prochaines années sous la houlette du président Tisekedi à la tête du pays ? On vient d'avoir les élections à plusieurs niveaux, présidentielles, législatives nationales, provinciales et même les élections locales. Comment, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces élections qu'on a eues dans notre pays, la RDC et l'UDPS, qui vient en tête avec 69 élus nationales, l'UDPS Tisekedi, suivi des partis politiques tels que l'UNC ou encore l'AFDC de Modeste Baatiloukwebo ? La majorité parlementaire est acquise au pouvoir en place, c'est-à-dire l'Union sacrée de la nation dans son ensemble, qui s'arroge plus de 400 élus nationaux. Quels sont, voilà, les enseignements que nous allons tirer de ces scrutins du 20 décembre ? On reçoit une personne qui n'est plus à présenter, la personne était candidate aux législatives nationales, mais on va l'appeler aussi candidat malheureux, hein, candidat malheureux, pardon. Monsieur Bavon Minga, il est là avec nous, monsieur Bavon Minga, qui était candidat du regroupement à Atua. C'est une des mosaïques de l'UDPS. Monsieur Bavon Minga, bonne année. Bonne année, salut, salut à tout le monde, salut Danzien. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup, bienvenue dans Entre les Lignes, monsieur Bavon Minga. Question, première question, quelles sont les leçons que vous tirez de ces élections organisées par la CINI tout récemment ? Non, les leçons, c'est que la démocratie tâtonne, la démocratie patauge, pas par la volonté du chef de l'État, mais par la volonté des individus qui se sont arrogés beaucoup de pouvoirs, qui se sont substitués en place et liés du chef de l'État, et qui sont tentés de prendre des mesures selon les sentiments, et les mesures qui peuvent coûter cher même au régime. Je pense qu'une fois prêté serment, le chef de l'État reviendra pour remédier et faire le ménage dans sa case. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez constatées à ces élections ? Les difficultés sont les gens. Je pense que déjà, d'entrée légère, ma dernière émission sur ce plateau, je vous avais dit que les décors étaient mal placés, et j'avais lancé l'appel pathétique en direction du président de la CINI, et M. Kadima, pour qu'il puisse au moins revoir les donnes. S'il y avait lieu de repousser un type de pédélection, afin qu'il remplace la CINI, cette CINI... Je pense que c'est bon comme ça. Allez-y. Dans ma dernière prestation, je disais, je vous avais dit qu'il fallait que M. Kadima revoie la composition des antennes de CINI sur le plan local, parce que c'était l'héritage de Nanga qui avait été mis en place avec la machine Pepperdé, et que ce que nous avions subi pouvait se repriter. Décidemment, ils ne nous avaient pas écoutés. Les mêmes agents de la CINI, les agents locaux, les chefs d'antenne et tous ces gens qu'on avait recrutés, avaient déjà leurs clients, les clients de la législature passés. Et ils ont fait le business sur les deux d'autres candidats. Voilà qu'il y a des contestations de partout. Et cela ne retombe pas sur la faiblesse ou la légèreté ou l'orgueil de Kadima. Cela retombe directement sur le régime ou sur le dos du chef d'État qui n'est qu'un innocent. Parce que lui-même était candidat, il n'était pas pouvoir organisateur de ces élections qui dirait qu'on parle de chaotique parce que s'il y a eu revendication, il n'y a pas eu que du côté de l'opposition. Vous avez dit que même les fils maison, ils ont été victimes. Ils ont été victimes parce que Kadima a fait confiance aux gens qui ne le maîtrisaient pas, aux gens qui avaient déjà une mauvaise critique de corruption, une critique de patrouillage. Lorsqu'il s'en prend au candidat pour annuler les élections, je pense que ça serait une faiblesse aussi d'appréciation. Il ne pouvait plus s'en prendre à ses agents parce que ces gens-là n'étaient pas dédiés. J'ai démontré que lorsqu'il a déployé les matériels, il savait que chaque numéro de dev, ça partait dans quelle direction, c'était pour quelle antenne. Et lorsqu'il y a disparition, il pouvait d'abord interroger les chefs d'antenne qui étaient responsables d'acquisition de ces matériels au lieu de directement d'annuler les élections des plaisibles citoyens. Vous savez, en politique, tous les cours sont permis. Même quand vous êtes en classe, quand vous avez triché, si on ne vous attrape pas, il n'y a pas lié qu'on puisse annuler votre examen. Il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Il y a les uns où nous-mêmes nous avons assisté, mais il faut que lui le prouve parce que nous avons-y à l'appeler pour lui dire ici, ça ne va pas. Nous appelons les chefs d'antenne, venez assister à ce qui se passe. Ils ne viennent pas, ils vous disent, oui, nous sommes informés, on a volé une machine, mais nous venons de la remplacer par une autre. Mais cette autre-là ne fonctionne pas. On vous remplace une machine foutue. Ils affectent des machines, trois par exemple, dans un centre. Et les deux fonctionnent, l'autre-là ne fonctionne pas. On vous dit qu'il y a un technicien qui passera. Or, quand il va passer, c'est pour le bourrage d'un certain candidat. Et nous avons vécu ça d'une manière humiliante et impuissante. Donc, il y a des candidats qui ont bourré les urnes et qui aujourd'hui sont élus et proclamés par la CENI. Oui, mais les rapports de Cadi m'éclairent là-dessus. Je me suis demandé pourquoi il n'a pas publié la liste additive. Parce qu'on a parlé de la liste de 150 autres candidats qui étaient dans la même situation que les 82. Parce que 82, c'est trop sélectif quand même. Le tendit du pays ne peut pas nous produire 82 trichères. au-delà de 500 trichères. Au-delà de 500 ? Au-delà de 500 trichères. Pourquoi on a protégé les uns, on a exposé les autres ? Comment vous savez qu'il y avait 500 trichères ? Mais vous savez que je suis, dans le cadre de ma mission de Congo Vigilance, je suis l'un des dénonciateurs nationales. À dire, Congo Vigilance aussi avait déployé ses agents anonymes pour surveiller les élections partout. Et les rapports que nous avons eus, ça témoignait que ça, ça ne pouvait pas être appelé élection parce qu'il y a eu légèreté dans l'organisation. Donc, quand je vous avais dit, il fallait qu'on puisse donner au moins 5 à 6 mois afin que Kadima puisse recueillir l'expérience et les avis des candidats ou des autres organisations non gouvernementales afin que les élections se soient dans de bonnes conditions. On nous avait taxé de corromper. Mais aujourd'hui, ceux qui nous ont taxé de corromper sont victimes au même titre que nous. Alors, qu'allons-nous dire ? Nous allons applaudir, c'est insatisfait-ci ? On peut tout dire, mais ça, c'est un tépi... J'ai appelé ça braquage électoral. Vous voyez un candidat parce qu'il est de tel parti politique, l'entrevue des militaires, il chasse tous les témoins et lui-même se met à foutre avec ces gens. Et quand vous arrivez, il y a un couac. On vous piège. Ou soit vous haussez le ton, on vous filme, on envoie ici, on vous invalide, ou soit c'est la cour constitutionnelle qui vous met déjà dans son viseur et nous, on était réservés parce qu'on ne voulait pas salir le régime et on ne voulait pas salir l'électorat du chef de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes victimes. Vous êtes victimes de tricheurs, mais c'est tricheurs, pour la plupart, étaient de l'opposition ou du pouvoir ? Non, c'est confondi, tout de coup, c'est confondi parce qu'au Katanga, il y a eu les tricheurs dans les Kakatoumi. Vous les avez vus, il y a eu des images, tout comme dans notre camp. Non, ceux qui ont triché n'ont pas triché pour le compte du candidat président. Ils ont triché pour leur propre compte. Comment vous le savez ? Oui, mais je le sais parce que les sondages, je vous avais donné combien de pourcentages la fois dernière ? Si vous avez une bonne mémoire pour le chef de l'État ? Je ne me rappelle pas, je crois 70. Je vous avais dit 70 à 75. Aujourd'hui, c'est 73 quelques. Est-ce que c'est différent de ce que j'avais donné ? Non, non. C'est-à-dire, je suis un observateur averti, je suis un acteur politique patenté, j'avais la réalité du terrain. Et si j'ai la réalité du terrain pour le chef de l'État, vous croyez que je n'avais pas ma propre réalité ? Donc, vous se déviez normalement à être aussi élu ? Non, mais j'étais trop populaire, j'étais beaucoup élu. Il y a même certains de mes électeurs qui n'ont pas pu voter parce qu'on disait mon numéro, c'était 81 chez nous. Et quand ils se mettaient à voter, on dit pourquoi c'est même 81 ? On arrête le processus. Et quand on arrête, on ne vous donne pas de PV. On vous dit la machine s'est bloquée. Et après, on vous dit qu'à 21h, à 22h, les mêmes agents qui étaient achetés par certains candidats, soit-ils du pouvoir ou de l'opposition, ont continué à voter et même les bléters restants. Et vous appelez ça l'élection ? Nous faisons la compilation avec eux. La compilation avec eux parce que chez nous, on n'avait pas donné le PV au candidat. On a pu une minute après, on déchire. Mais avec la compilation qu'ils faisaient avec nos témoins, vous vous retrouvez déjà à 11 000 voix. Mais elles vous présentent 2 000 voix dans les rapports. Vous croyez qu'on peut appeler ça élection ? Les réunions qui se tiennent autour des candidats. Et on sait déjà, ils vous disent, nous ici, la CNI Mueca, la CNI locale, va publier tel candidat ou tel autre candidat, mais les candidats qui ne sont pas acceptés par les électeurs. Donc, il y a lieu qu'on demande à la Cour constitutionnelle d'annuler ses responsabilités, pas dans l'ensemble du pays. Moi, je plaide ici pour le cas des électeurs de Mueca qui sont aujourd'hui en deuil. Quand on nous donne des mois seulement d'organisation, on va voir si ceux qui ont publicité et députés seront en mesure de rééditer le même exploit. M. Bavan Minga, il y a eu 500 tricheurs, selon vous. 500 tricheurs équivaut à 500 élus nationaux. Est-ce que, quelque part, ces élus nationaux, la majorité, seraient des tricheurs, par exemple ? Mais vous savez que dans tous les sondages, on vous avait dit que 80% de nos députés ne reviendront pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ces 80% ne sont pas revenus. C'est 20% qui vont revenir. Non. Soit c'est leur fils, soit c'est leur femme, soit c'est eux-mêmes. Ils sont revenus sous une autre forme. C'est vrai, ça. Donc, on aura toujours difficile à servir la population avec ce qui vient de se passer. Parce que si c'était seulement Bavan Minga qui était venu se plaindre de la ponctuation, de la ponction de ses voix, on dirait que non. Mais même en Boujimaï, il y a un candidat de l'île de presse, ministre de Surkoua, qui s'est retrouvé dans la même situation. Qui a volé ou qui a... Non. Il s'est volé ses voix. Il a des PV. Il a toutes les voix sur les PV. Mais ceux qu'on lui présente sont d'autres voix. Mais déjà, en 2018, j'étais victime de ça. J'étais candidat député provincial. J'ai gagné les élections au plus haut niveau. J'étais le meilleur élit de moi. Je tourne les deux pour venir organiser autre chose au niveau du gouverneur. On reste enlevé seulement le nom. Et c'est le même... C'est le même jeune homme qui aujourd'hui était devenu... À l'époque, il était informaticien. Aujourd'hui, il est devenu chef d'antenne et il a récupéré ses mêmes clients. Il les a publicités, députés. Or, pour la plupart, il s'était déjà déclaré d'un partant. Mais les scrutins étaient combinés. C'est-à-dire, sur le même bulletin, on votait... Le même bulletin. On votait le président, on votait les députés nationaux, provinciaux et les conseillers communaux. Sur les mêmes bulletins, comment on peut annuler les élections d'une part des législatives sans que ça n'ait de l'incidence sur d'autres élections à d'autres niveaux ? Non, je pense que les paix des voix, les voix de quelques députés qui seront annulés ne peuvent pas influencer négativement l'élection du président de la République. Non, vous parlez de 500 tricheurs. Vous parlez de 500 tricheurs. Oui, mais les 500 tricheurs... Si les 500 tricheurs avaient vraiment tous volé, qu'ils ont bourré les urnes, vous ne pensiez pas que ça peut avoir une incidence majeure ? Le pourcentage est trop minime. parce que sur les 500-là, je vous ai démontré qu'il y avait même les candidats d'autres partis politiques de l'opposition. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que l'incidence pouvait être dans tous les cas, mais sinon, les chefs de l'État actuels pouvaient toujours garder la majorité de son chiffrage. Mais curieusement, sous les élections, la publication des résultats par la Cour constitutionnelle, ça n'a pas bougé. Le chef regarde les mêmes nombres de voix, plus ou moins. Non, ça essaie de bouger à la hausse. Par rapport à la publication. Oui, c'est pourquoi j'ai dit plus ou moins les mêmes résultats. Comment ça s'explique ? Mais le pourcentage ne se calcule pas par rapport aux candidats invalidés. Ça se déclare par rapport aux voix et aux candidats qui sont retenus par rapport aux seuils et par rapport aux chiffrages exprimés. Donc, même si on a nulé les 500, les candidats de l'opposition seront aussi dans la liste et le chiffrage exprimé donnera toujours des raisons aux chefs de l'État actuel. Ça donnerait toujours raison aux chefs de l'État actuel sans pour autant qu'on sente qu'il y a eu cette tricherie-là pendant qu'on a eu les élections à Yakoma et à Massim Animba. Mais vous savez qu'il était trop populaire. Avant même les élections, je vous avais annoncé qu'il y aura 70, 75 % de chiffrage. Donc, même si on demandait aux candidats députés nationaux de se retirer, les chefs d'État a bâti seul sa campagne. Les autres se sont cachés derrière la popularité de chefs d'État pour commencer à commettre des actes de moralité. Ce sont les délinquants politiques. Je ne veux plus revenir là-dessus. Mais tout de même, il ne faut pas comparer les deux cas de figure. Beaucoup d'analystes vous ont déjà démontré qu'aucune influence négative ne pésirait sur l'élection, l'électorat et les chefs de l'État Félix-Antoine Tisséquet-Tiloum. Comment voyez-vous cette assemblée nationale aujourd'hui avec ses députés ? Pour certains, ont corrompu, certains ont triché. Comment voyez-vous le rendement de ce parlement ? C'est le balotage de la démocratie. Je pense que le chef de l'État est toujours la vérité. Il ne fera pas trop confiance à cette assemblée parce que c'est une assemblée de corrompies, de corrupteurs. Quand même, c'est l'union sacrée qui est là-bas. qui est majoritaire. Vous voulez dire que l'union sacrée est corrompue ? C'est toute l'union sacrée qui est contente. Vous n'avez pas vu ce qui se passe devant le siège de MLC. Vous n'avez pas vu ce qui se passe à l'Imité avec la force de progrès. Vous n'avez pas vu ce qui se passe à Willery avec les alliés des AFDCA. Vous voulez dire que le chef de l'État n'est pas informé de tout ça ? Il sait qu'on a voulu jeter le discrédit sur son électorat parce que tous ces produits de la transimmence, ils ne visaient que l'air bien-être, ils ne visaient que le pouvoir. Ils n'avaient pas vu les soucis qu'avaient le peuple congolais. Donc, la transition ou l'artenance, ça s'est fait au plus haut niveau. Mais à notre niveau, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Je ne demande pas de l'Union sacrée de la nation. On ouvre l'ensemble des électeurs et des élus. Des élus. Il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. Donc, s'ils ont suivi les 21 ou les 33 000 dollars dont on les a parlé, s'ils ont suivi les postes ministériels, je pense qu'on revoit alors les trains de vie parce qu'ils ne sont pas venus pour travailler en faveur de la population. Ils ont corrompu. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles dont nous connaissons. Ils ne savent pas par où ils sont passés. Nous avons été contactés par les petits messieurs mais nous, on ne peut pas céder à ces jets-là. J'ai toujours dit on ne peut pas me corrompre et je ne peux pas corrompre. Je préfère rester comme ça tête haute mais le moment venu, nous allons dire un mot et ça va bouger la République. On va dire un mot et ça va bouger la République. Voyez-vous ce Parlement accompagner le chef de l'État pendant son quinquennat de façon aisée ? C'est un Parlement qui sera trop capricieux. Pourquoi ? Ce sera un Parlement des huissères et un Parlement qui sait que c'est la dernière chance parce qu'avec la mandature prochaine il y aura beaucoup de sévérité surtout qu'il y a tentative de modification de la loi électorale et je ne vois plus revenir. Cette fois-ci ils ont échappé donc ils doivent jouer le tout pour tout. Il y aura beaucoup de chantage et il y aura beaucoup de léthargie en moins que les chefs de l'État soient trop vigilants et soient trop sévères sinon nous allons vivre le déboire. On va vivre le déboire et ça risque d'avoir pourtant un coup sous la gestion du pouvoir. tout à fait tout à fait mais le chef de l'État c'est un animal politique il est averti et je sais qu'il va s'y prendre il va s'y prendre il ne va pas se laisser faire il a la majorité et bien on félicite d'abord son élection on félicite ceux qui ont été élus Machiavel dit tous les coups sont permis en politique même ceux qui ont triché ça s'appelle la survivance les plus aptes mais nous déplorons que Kadima n'ait pas écouté nos conseils ce qui fait qu'aujourd'hui il a sali le régime. Mais certains disent que Kadima est plutôt à applaudir pour le travail qu'il a battu il a organisé l'enrôlement en à peine 4 mois il a été investi avec plusieurs mois de retard plus de 2 ans de retard certains disent que Kadima c'est un héros. Non on applaudit sa détermination mais on n'applaudit pas le travail abattu il y a eu trop de légèreté je peux dire qu'il était même complice parce que quand on vous appelle pour vous dire ici le chef d'antenne est en train de vendre le bilet ou il commet tel acte d'immoralité il faut anticiper vous n'anticipez pas vous venez seulement condamner vous venez sanctionner ça ne se passe pas comme ça c'est déjà tard nous ne sommes pas des passayistes je me demande même aller à la cour constitutionnelle c'est pour perdre combien de temps et au cas où la requête ne sera prise en compte c'est à dire vous aurez encore une deuxième peine une deuxième frustration et on pense les regarder les observer comment ils vont accompagner les chefs de l'état mais comment sortir de ce schéma de la tricherie aux prochaines élections monsieur Bacom Munga non il faut prendre des mesures coriaces il faut prendre des mesures coriaces et des mesures audacieuses vous savez que nous sommes des CELAC il faut beaucoup soutenir Kadima vous le savez bien quand il était en pleine contestation nous avons dépensé nos propres moyens pour dire on parle de nous qu'il est expert et nous voulons voir son expertise et nous ne voulons pas qu'il soit chassé tout simplement parce qu'il appartiendrait à telle tribu nous voulons le voir à lèvre mais pour moi c'est une déception parce qu'en 2011 on pouvait appeler le président de la CNI et nous prenait au téléphone on pouvait appeler le vice-président et nous prenait au téléphone et là il y avait des frustrations oui là où il y avait des frustrations il arrangait même s'il y avait une conjoncture de tricherie ce n'était pas trop flagrante comme ce que nous sommes tentés de vivre ou même la famille politique du chef de l'état est en train de dénoncer donc vous voulez dire qu'on dénonce le chef de l'état non on dénonce Kadima parce qu'on lui a laissé tous les pouvoirs l'indépendance d'organiser l'indépendance de programmer le résultat donc c'est sa responsabilité quand on parle de Kadima on parle des agents électoraux qui l'ont reconduit les dérivés de Nanga ce sont ces gens-là qui nous ont mis dans cette bouillabaisse parce qu'en 2018 on était candidat on a assisté à ce même scénario le déploiement des machines d'une manière illégale il y a eu des cabanes qui ont été irrigées en centre de vote et tout ça ça n'a pas disparu et les mêmes machines ont réapparu et les bilettés qui étaient sortis il y a des rapports sur la situation de Mueka c'est sorti par les officiels les cartons de bilettés sont sortis par les officiels et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas les convoquer les punir pour donner l'exemple aux autres il y a trois gouverneurs il y a quelques gouverneurs il y a il y a des ministres il y a des ministres il y a des mandataires publics il y a beaucoup de personnes qui occupent des fonctions officielles qui sont invalidées aujourd'hui et ces personnes-là sont en train de dire que la décision de Kadima est une décision arbitraire oui mais parce qu'elle est sélective elle est sélective le cas de Mueka par exemple on invalide un seul individu qui est même arrivé à la veille des élections je ne sais pas comment il est tombé dans les filets peut-être c'est son groupe de campagne son équipe de campagne qui l'a piégé qui l'a fait tomber dans cette bouillabaisse mais sinon il y a eu des hommes d'état les ministres provinciaux les gouverneurs qui étaient venus avec le moelle d'état les voitures officielles les militaires les automains réquisitionnés la garde républicaine pour intimider les électeurs ils arrivent ils chassent tout le monde et ils se mettent à voter seul les rapports sont arrivés mais Kadima n'a pas pu prononcer les sanctions contre ces gens-là vous croyez que c'est une mesure équitable c'est la politique de déploie des mesures voyez-vous Kadima encore président de la CNE pour les prochaines élections non si on annonce ça il y aura la guerre dans ce pays en tout cas qu'il termine son cycle et qu'il démissionne il démissionne donnez-vous raison à ses opposants qui le critiquaient à l'avance pour dire Kadima ne mérite pas ce poste-là bon elle le connaissait nous on ne le connaissait pas on l'a connu à travers son parler on le croyait franc il est intelligent il a l'expertise mais il se fait entourer des gens qui l'ont driblé parce que lui il devait travailler avec les élits les candidats et surtout les candidats opprimés c'est qu'ils sont victimes de l'oppression mais lui composait plus avec nos oppresseurs c'est ce qu'on avait constaté parce que nos oppresseurs pouvaient l'appeler il le décrochait au téléphone mais nous quand on l'appelait il ne nous décrochait pas voyez un peu ça on ne sait pas comment ça s'est passé et c'est de cela maintenant que nous disons qu'il n'a pas joué un jeu franc l'opposition avait raison de dire que Kadima ne mérite pas ce poste là méritait ça c'est difficile de dire qu'il ne mérite pas il méritait mais toute œuvre humaine vous savez il ne manque pas d'imperfection mais lui est entré en profondeur parce qu'il est tombé dans une ambiance congolaise qui n'a pas si maîtrisé donc s'il était resté au-dessus de la mêlée et qu'il n'avait pas subi les caprices de son entourage son clèbre qui l'avait entouré au niveau du bureau de la CENI il ne pouvait pas connaître cette situation Merci beaucoup M. Bavon Minga alors la question des défis à relever par le chef de l'État pour le prochain quinquennat quels sont les défis qu'il est censé relever qu'il n'a pas pu relever au premier mandat Le premier défi je pense qu'il doit maintenant oublier qu'il a une majorité donc majorité par le monde il doit se mettre au-dessus de la mêlée convoquer d'urgence une conférence sur la paix l'unité le développement et la sécurité du pays et à l'issue de cette conférence je pense qu'il doit faire des concessions Avec qui ? Avec tous les fils et toutes les filles du Congo Opposants Société civile Majorité Tous Tous Pour qu'on y parvienne Tout le monde ce ne sont pas ses ennemis ce sont des adversaires ce sont des challengeurs Il n'a aucun ennemi dans tous ces gens-là ce sont les amis avec qui ils se sont côtoyés depuis longtemps Mais ils contestent sa légitimité sa légalité Non mais c'est léger politique Moi j'étais dans l'opposition Contester c'est un exercice facile Nous l'avons toujours fait ça c'est dans le cadre de nos responsables de leurs responsabilités parce que je ne suis plus dans l'opposition Même nous quand on était dans l'opposition ceux qui étaient blancs on pouvait dire que c'est noir C'est ça l'opposition congolaise Nous avons une d'anthologie On ne pouvait rien accepter Vous avouez vos erreurs passées Je n'avoue pas j'ai dit ce qui s'est passé Donc c'est que c'est blanc Moi j'avais un franc palais mais j'étais que petit derrière les plus grands qui m'a conduisait Qu'est-ce que moi j'allais dire ? Parce que si ça dépendait de moi On allait dire une fois j'avais osé dire non Écoutez en moins que l'opposition était miettée mais les PPRD étaient venus en ordre de bataille Voilà pourquoi les PPRD nous a arraché beaucoup de sièges On m'avait accès de tricher et de corromper Donc on n'aime pas qu'on dise la vérité dans ce sens-là Mais lorsque j'ai dit qu'il est père de la nation pour que la paix revienne que la sécurité revienne et que le développement démarre nous avons besoin de tout le monde Sans tout le monde ? Sans tout le monde nous allons connaître qu'il y a trop de difficultés Avec trop de difficultés Trop de difficultés Monsieur Bavon Minga est toujours là toujours le franc parlé Il y a des gens qui ont entouré les chefs de l'État Quand la majorité a basculé union sacré de la nation Il y a des gens qui étaient auprès du président Kabila qui sont maintenant devenus union sacré Il y a des gens qui étaient la mouka telle que Jean-Pierre Bimba est devenu union sacré Est-ce que ces gens-là ont-ils joué la bonne carte avec le chef de l'État ? Non, moi j'ai toujours parlé de Jean-Pierre Bimba comme un grand homme d'État Jean-Pierre Bimba a un Giffran Vous savez, c'est un mongala Là où il n'est pas d'accord il vous dit qu'il n'est pas d'accord et il n'a perdu personne Lui, son apport était significatif C'était un apport sans ironie sans hypocrisie Donc je m'incline devant lui beaucoup de respect pour Chairman mais pour les autres les produits de la Transimmense vous avez compris que vous trouvez un candidat de l'union sacrée mais qui part faire voter Moïse Katoumbi dans son fief Vous parlez de qui ? Vous parlez de qui ? Président Bavon Minga ? Je ne suis pas venu ici pour citer les gens Vous avez les francs-parlers ? On vous connaît pour votre franc-parlers Non, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens Vous citez des gens qui ont Oui, je ne veux pas que les gens se mettent en difficulté les mêmes pour qu'ils disent que c'est moi qui les ai exposés Dans le loi là-bas ? Dans l'union sacrée il y avait beaucoup d'infiltrés qui étaient venus qui étaient tombés des mamelles des pépères des FCC Ces gens-là n'étaient pas sincères avec les chefs d'État Nous l'avons dit plus d'une fois Vous parlez du Katanga l'espace Katanga ou bien Écoutez De quelle partie du pays ? Mais partout il y a eu quand même les endroits où les candidats de l'opposition ont y a raflé beaucoup de voix Donc on ne peut pas commencer seulement à singulariser Katanga Katanga comme si moi j'ai un problème avec le Katanga Mais le Katanga vous savez que c'est les fiefs de Moïse Katumbi Même si Katumbi avait beaucoup de voix là-bas ça nous ferait quoi ? C'est tout à fait logique d'autant plus que les élections sont sociologiques Mais il y a des endroits où vous trouvez qu'ici on parle de Tshisekédi mais quelqu'un qui vient qui trafique avec ses frères avec les indécis avec les délinquants et puis il bourre des désirs en faveur d'un candidat qui n'était même pas connu dans ses coins Alors je pense que nous devons nous dire la vérité parce que nous on n'a rien à perdre comme on n'a rien à gagner on n'a rien à perdre nous avons tout donné et vous savez que j'ai fait deux ans Ambrousse pour réunir les moyens de la campagne et pour sensibiliser en faveur de Félix Tshisekédi et chaque fois que vous m'invitiez j'ai quitté de très longues distances au fin fond du cassage je prenais des motos je prenais des pirogues des navires j'arrivais ici pour pouvoir répondre à vos invitations on arrive il y a des images des illustrations vous pouvez même envoyer les les micro baladaires on vous dirait que j'ai été élu j'étais trop populaire il y a les services de sécurité qui peuvent confirmer ça au plus haut niveau mais on se demande pourquoi on n'a pas été proclamé parce qu'on avait atteint l'essai du reste on n'était pas accompagné ni par notre parti politique ni par notre regroupement aucun rond au dépôt des candidatures nous avons contribué et le reste nous-mêmes nous avons fait pas même un seul drapeau nous-mêmes on pouvait imprimer des drapeaux acheter des drapeaux qui sont les symboles de visibilité et on a dit bon la communauté la population nos électeurs nous réclament nous ne devons pas mal de se voir on est allé on a bâti une campagne catholique et on avait été applaudi on avait été élu et décidemment les autres sont venus de quelque part moi j'ai la bouche pleine je ne saurais pas trop dire mais il y a des gens déjà dans la rue qui disent ce qui s'était passé et si c'est comme ça on n'a pas aidé le chef de l'état si c'est comme ça on n'a pas aidé le chef de l'état mesdames et messieurs le temps court très très vite on doit malheureusement laisser l'antenne à d'autres confrères qui doivent également enregistrer ou tourner leurs émissions merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup de votre disponibilité monsieur Bavon Minga qu'on connait souvent par son franc parler président de Congo Vigilance il a été candidat du regroupement ATUA donc candidat à la députation nationale à Mwaka dans le Kassaï merci beaucoup monsieur Bavon Minga c'est moi qui voudrais remercier merci beaucoup portez-vous bien mesdames et messieurs à très bientôt